Parce que là au niveau des timers ça va être... ça va être synchronisé Eldernash Faut pas laisser... Oh attention Rekles qui tente, qui tente directement sur le côté Attention à Kaban qui va lancer un kick, Rekles qui fait un très bon travail Le flash in sur le jungler, c'est lui qu'il faut abattre et il l'abattra Et juste derrière c'est Kamilius qui attrapera Pantera mais ce n'est pas la bonne cible Secon, excellent Zodia de son côté sur sa Harri pendant que la MU va tomber derrière Et Secon qui tombera, interruption qui ira pour chez Collad Arritem 1 qui vient d'arriver, le mythique... Oh ! Oh ! Ah la petite virgule qui vient de lui mettre mentalement Dov Ah ouais c'est dur là Oh c'est dur Oh là là ! Oh là 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 Le solo follow de la part de Rascal qui est en train d'humilier Dov Très 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 curse Jiget shoot bro Oh les ! Où est mon ref ?! On est là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ça met bien, oh ça met bien C'est une des raisons pour lesquelles je trouve qu'en late game ce n'est pas toujours évident pour Carthus c'est que tu le dis, il y a un locket, il y a le solaris, attention par contre Pinot. Oh le flash out de Pinot, mais derrière Bible était là à la réception une nouvelle fois et Shoemaker également, Bible est tombé, mais ses coéquipiers vont-ils lui faire honneur Doran qui résiste bien, attention Chauville ! Oh magnifique Chauville a plongé dans la backline ! Et le triple kill récupérait par rouleur derrière ! Et vous savez qu'on a également ici un des anciens junglers de Perkz. Oui absolument, le dernier, le dernier jungler qu'il rejoint du tout. Ouais absolument, à la gamer assembly avec Gobotop, Perkzomid, Shones en jungle, une expérience incroyable. Effectivement. Est-ce que tu as déjà joué avec Perkz toi ? C'est quelque chose. Non mais je pense que ce n'est pas facile de jouer avec Perkz. Bah non mais en vrai il a toujours été sympa avec moi, la dernière phrase qu'il m'avait dit avant de partir globalement c'est « You are too bad to play with me » et le je ne lancerai jamais de cette anecdote. Il a été huit fois champion de Rob donc… À partir de là je vois ! You are right frère ! Schnapp the walls, glankeur du MSI effectivement ! Salut ! Bah écoute bon vent. Bien joué à toi ! Non vraiment c'était cool ! La wave au top, il y a une grosse wave, bleue, à récupérer pour les Nongshims mais le canin a fait… Ah ok ! Belle précision de Snowflower ! Je crois que Honor est encore en train de se faire bump là. Non, il n'y a pas eu l'occasion de boucler. D'électrons libres entre ces deux lanes, et là où Néon passe, les tours trépasse également. On veut peut-être essayer d'aller chercher Zanzara qui n'a pas de flash ici, on va essayer de tout mettre sur VTO qui utilise le plan de vie rituel mais il est un petit peu loin et du coup on va pas forcément pouvoir get back le mid laner des Misfits qui temporise pour instaurer la stopwatch, et on arrive à trivouer un très bon ultimate de la part de Hyrelvent ! Néon qui en a une fois ! Encore une fois ! Et Gratata ! Ils enchaînent 3 kills déjà pour les Misfits et on va récupérer un 4ème ! Le 5ème ne devrait suivre immédiatement Nisqy qui tombe en dernier pour les Mad Lions et c'est game ! Les Misfits qui vont venir à bout des Mad Lions ! Avec le Schumaker qui est déjà pas très grand. C'est très drôle ! C'est très drôle ! Il est à l'échelle effectivement comme on dit dans le chat c'est la bonne taille ! C'est la bonne taille ! Avec le soutien de Carthus qui à chaque escarmouche apporte un supplément de burst colossal. Bah ils peuvent pas fight hein ! Carthus aussi fed à ce moment-là à level 11 ! Oh mon dieu ! Le flash et l'ultimate sur 3 joueurs ! Bible qui enterrent les Genji sur ce play ! Et Nuguri qui force le flash-out de Roux ! Schumaker s'est bien passé avant de venir ? Il s'est très très bien passé, il m'a d'ailleurs donné de la migraine et du coup je dois conserver ces fameuses lunettes pour pouvoir commenter dans de bonnes conditions ! Ce Vitelle est subi contre Miss Première, un très très gros match entre ces deux équipes évidemment ! On attend beaucoup de spectacles et je tiens à dire que de ton côté, pour une fois, tu es venu bien habillé ! Euh alors attendez, laissez-moi dire, le contre-soquant est inexplicable ! Chaque semaine un cosplay étudiant différent, des fois fac d'histoire, des fois fac... Des étudiants sont mal habillés ? Euh... oui ! Tout de même pas mal ! 90% de winrate ! Sur 30 de game ! Quoi ? Ouais ! C'est quoi ça ? Mais c'est scandaleux ! On cancel le Q-spell de la vaille, mais on a bien réussi ! Bon par contre Faker, c'est beaucoup ! C'est beaucoup tout de même sur BDD ! C'est beaucoup ce qu'il est en train de lui faire ! Il continue et les auto-attaques s'enchaînent ! Et en plus de ça, il mine son first strike dessus ! Mais Faker est en train de lui donner... LE PRÈRE ! Mais c'est quoi ? LE STORLOKIN ! Merci Mathias ! Vous avez des dernières mots avant de vous célébrer avec ce 3-0 ? Non ! Non ? Pas de mots ! Pas de mots ! On a un Staken qui veut faire quelque chose sur cette Gwen ! Est-ce qu'il a les dégâts ? Il a deux niveaux de moins ! Par contre A2, c'est pas la même chose ! A3 même ! A3 effectivement ! Melonik, Melonik, la téléportation... Melonik qui va tenter de gagner au plus de temps possible ! Les dégâts de Melonik sont absolument indéscents ! Et là attention ! Regret qui explose ! Sous la partition impériale de Chekola, des Kamosha ! Passage en Megagnard ! Mais qui ne donnera rien ! C'est un NACE en faveur des GameWards ! Ce train de la Carmin'Corp ! Se retourne complètement contre eux ! Et c'est la game pour les GameWards qui vont scorer la première map de ce BO5 ! Ils étaient en blue side ! Ils ont fait vraiment une bonne game ! Ils ont su tenir leur League ! Qui n'étaient pas forcément faciles ! Qui étaient joués de manière très agressive pour la Carmin'Corp ! Et après en mid-game ! Ils ont bien joué autour des objectifs ! Un cash ! 2 3 1 2 3 Sous-titrage ST' 501